Salut les devins c'est Saikyo, Dragon Ball Super se veut relativement généreux ces derniers temps d'ailleurs n'hésitez pas si vous appréciez cette vidéo et la dynamique de la chaîne ces derniers jours voire semaines à mettre un pouce bleu ça m'aiderait énormément, je pense que vous l'avez remarqué même si les streams se sont fait discrets il y a eu pas mal de vidéos aussi bien DB que Boruto c'est vrai que Bleach est sur le côté mais devrait revenir pas mal de shorts aussi notamment sur Sparking Zero et Consort du coup si vous appréciez la tournure et l'esprit de la chaîne actuellement n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus ça m'aiderait vraiment et pour rentrer dans le vif du sujet nous avons certains retours d'informations des précisions et des nouveautés concernant Dragon Ball Super l'intégralité de celle ci nous proviennent d'un fan de Dragon Ball très investi pour la communauté travaillant pour le fameux site de Kanzenchu vivant au Japon traduisant depuis le japonais vers l'anglais et je vais vous traduire l'intégralité de ses propos vers le français à savoir Herms98 une chose est certaine lorsqu'il s'adonne de la traduction Dragon Ball il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de faille premièrement sachez que concernant le cas Beerus face à Black Freezer que j'ai traité en vidéo il y a de cela deux jours via la traduction de DBS Chronicles Herms98 n'a pas rebondi sur le sujet mais celui ci fait beaucoup débat à savoir que aussi bien les fervents défenseurs de Beerus que de Black Freezer sont surboostés sur les réseaux dont notamment Twitter en se demandant s'il n'y aurait pas des erreurs de traduction ou autre chose qui peut être compréhensible même si en vérité les débats de puissance j'en ai fait quelques-uns sur la chaîne mais à l'échelle de celle ci ils sont extrêmement rares et franchement la plupart du temps ça me passe par dessus la tête je m'en fiche complètement cela dit s'il y a une chose dont je suis défenseur ce n'est ni de Beerus ni de Black Freezer mais de la vérité et du coup en attendant que quelqu'un de reconnu tel que Herms98 ou autre ça donne une nouvelle traduction j'ai quand même fait vérifier et je voulais vous tenir au courant des tenants et aboutissants vis-à-vis de cela la première traduction nous disait concernant Black Freezer qu'il a facilement mis KO, Goku et Vegeta qui avaient atteint le royaume des dieux vous ne pouvez même pas mesurer l'étendue de son pouvoir nous disait le magazine V-Jump proche d'un dieu de la destruction sous forme de questionnement, point d'interrogation et d'exclamation note du premier traducteur en parlant de Black Freezer qui en serait plus proche que Goku et Vegeta c'est évidemment un sujet que j'ai relativement décortiqué durant la vidéo qui lui est dédiée son lien vous attendra bien au choix en description et du coup voyons ce qu'il en est de ma nouvelle demande de traduction la personne s'est penchée au plus profond des termes en japonais donc même si je n'ai pas l'habitude de travailler spécialement avec j'ai tendance à lui faire confiance, son travail m'a paru sérieux et la traduction qui en est ressortie est celle-ci chacun de ses coups est spécial, l'incroyable Black Freezer il peut facilement mettre Kao, Goku et Vegeta qui ont atteint le royaume des dieux tu ne peux pas commencer à imaginer sa puissance incommensurable proche du dieu de la destruction, point d'interrogation et d'exclamation donc vous voyez qu'à quelques détails près du style chacun de ses coups est spécial ça revient au même ma demande de contre-analyse linguistique et de traduction a finalement corroboré les premiers propos donc il me semble que sur ces termes-là le magazine V-Jump est catégorique et comme énoncé durant la vidéo que je ne répéterai pas ici il faut nuancer comme il se doit et le lien de cette vidéo vous attend de nouveau en description pour rentrer dans des sujets qui me paraissent plus croustillants prenons-nous désormais du côté de ce fameux Hermes 98 il a récupéré les informations issues du magazine V-Jump hormis celles sur Black Freezer vis-à-vis de laquelle il n'a peut-être pas eu le temps ou l'envie ni même les deux de traduire en tout cas il ne retransmet le message de Toyotaro en personne relatif au chapitre numéro 100 dans lequel il dit je cite grâce au soutien de tous les lecteurs j'ai pu réussir à dessiner tout au long jusqu'au chapitre 100 merci beaucoup j'ai ajouté beaucoup de scènes excitantes à l'intérieur du chapitre numéro 100 donc n'hésitez pas à vous en délecter je suis aussi en train de travailler pour faire en sorte que les choses soient plus excitantes à l'avenir et dans ce qu'il va arriver après le chapitre numéro 100 alors s'il vous plaît continuez d'apprécier le manga Dragon Ball Super fin de la citation de Toyotaro en personne alors hormis l'aspect excitant du chapitre 100 quoique j'ai envie de dire que la manière dont Toyotaro le présente est un peu plus honnête que Victorie Uchida je peux comprendre qu'à son sens visuellement il peut y avoir certaines pages et autres qui ont été remarquées d'ailleurs sur les réseaux malgré le peu d'attraction par ce chapitre et cet arc là dans sa redite il a des scènes dessinées de la part de Toyotaro dans le chapitre 100 qui sont sans conteste assez intéressantes à voir à l'oeil qui viennent plutôt sublimer le film super héros c'est plutôt du bon travail de ce côté là après en matière d'intrigue de scénario ce chapitre n'apporte rien au moins Toyotaro ne prétend pas le contraire ses termes sont un peu plus évasifs un peu plus soumis à interprétation et pas du tout mensongers contrairement à ceux de Victorie Uchida bref les propos de Toyotaro en personne nous confirment que la preview à la fin du magazine V-Jump est bel et bien là pour amorcer un 101ème chapitre dès le mois de janvier et qu'a priori il n'y aurait pas de pause ou quelque chose de la sorte il va tenter de faire en sorte que ça soit encore plus excitant malheureusement il ne nous dit pas si on va revenir sur les petites aventures de Goten et Trunks ou bien sur un nouvel arc inédit pourquoi pas il serait temps de se réveiller de ce côté là mais bon et ça donne du crédit pour une fois j'ai envie de dire à certains propos de Victorie Uchida qui au delà de tous ses propos erronés en tant qu'éditeur quand même ça la fout mal nous avait dit que le manga Dragon Ball Super je cite allait continuer encore pour longtemps Toyotaro ne précise pas ici si ça va continuer pour longtemps mais il nous précise bien qu'il travaille qu'il fait ce qu'il peut pour ce qui va arriver à partir du chapitre 101 même si à titre personnel la déception fut très grande et vous le savez via la vidéo qui s'affiche à l'écran relativement au chapitre 100 et à la mort du 101ème ça ouvre une petite porte d'espoir on va essayer d'éviter d'enfourner notre tête à l'intérieur de peur qu'elle se referme sur nous et qu'elle nous coupe le cou c'est quand même intéressant et plutôt positif et là c'est le co-auteur qui parle ça a plus de valeur que l'éditeur de plus même que Taro sera l'invité de l'émission hebdomadaire des news Dragon Ball je vous ai déjà présenté à maintes reprises les interviews auxquelles il a pu participer là-bas encore une fois le duo Victor Utida Toyotaru et il apparaîtra non pas dans une vidéo mais dans deux le 1er janvier et le 8 janvier pour je cite une discussion importante comme le dit Herms ça peut être à la fois lié à l'avenir du manga Dragon Ball Super tout comme nous montrer une énième fois comment dessiner Son Goku d'après Toyotaru ça peut être tout et rien mais en tout cas s'il apparaît deux fois pour une discussion importante c'est prometteur mais encore une fois on va rester sur nos gardes Herms 98 est venu préciser à sa manière la tournure de fin du chapitre numéro 100 et ses ouvertures de Dragon Ball Super tout d'abord concernant le personnage de Carmine c'est une scène évidemment ajoutée par rapport au film Carmine retournant à Red pharmaceutique tandis que le texte de fin de chapitre dit selon Herms que le danger sur terre est passé mais la bataille des super héros n'est pas terminée cela dit ce même traducteur fera une précision linguistique en disant que en japonais et vous le savez je pense à force de suivre ma chaîne le pluriel c'est très ambigu que cela soit à interpréter ou à lire du coup il a choisi de mettre les super héros au pluriel car il a tenté de contextualiser et que le traducteur suppose que l'on reviendra à quelque chose comme Goten et Trunks qui sont deux personnages Saiyaman X1 et X2 cela dit vu le côté cryptique de la situation cela pourrait être très bien la bataille de super héros au singulier continue ça peut être l'un ou l'autre évidemment vous l'aurez en mille la version officielle que cela soit sur Manga Plus ou sur Viz nous dit que le manga Dragon Ball Super va continuer il y a écrit à la fin du chapitre numéro 100 à suivre ce n'était plus un doute mais au cas où ça peut être rassurant peut-être pour certaines personnes ce qui nous mène au terme de ce point concernant les news Dragon Ball esques aujourd'hui je pense que la plupart de ces informations là peuvent se passer de commentaires si j'en avais un et un seul à fournir ce serait que de toute urgence Dragon Ball et Dragon Ball Super doit redresser la barre il doit et il le peut à mon sens je ne suis pas défaitiste de nature et je ne le suis pas dans ce cas là je pense que c'est encore possible je fais partie de ceux qui ont apprécié une certaine période assez longue de Dragon Ball Super avec ses défauts avec le fait que c'était moins bon que le Dragon Ball original mais avec la nuance et le savoir d'apprécier certaines phases de l'oeuvre même si elle peut être en deçà de ce que l'on aurait pu espérer dans le Dragon Ball contemporain et je pense que à grand minima Dragon Ball Super peut retrouver ce niveau là qui n'était pas extrêmement brillant mais quand même plaisant et peut largement le surclasser pour moi ça dépend vraiment des ambitions de l'équipe en place de la gestion si quelqu'un agit comme un incapable doublé de menteur à la victorie Utida si Toyotaro est fatigué ou mené à la baguette si Toriyama prend trop de recul pour travailler Daima donc après ça peut et ça donne effectivement un manga Dragon Ball Super qui devient très bas de tableau soit avec des arcs de plus en plus vides comme on a pu le voir du début à la fin de Granola ça commençait très très fort et à mon sens ça a dégringolé même si le combat de Vegeta avait beaucoup de sens et je vous ai proposé une vidéo à ce sujet là ou alors à trois mois de pause ce suivant de la vulgaire redite d'un film film qui est loin d'avoir fait l'unanimité au sein des fans de Dragon Ball celle-ci l'unanimité se fera peut-être jamais mais on a quand même eu des phases où on était tous à peu près contents il aura fallu que la redite et le gavage comme les pauvres oies pour le foie gras se fassent sur cet arc là c'est quasiment la pire chose qui pouvait arriver au Dragon Ball moderne donc cessons et j'applique cela moi-même de broyer du noir soyons patients vis-à-vis du mois prochain nous avons déjà fait preuve d'une très belle patience mais au moins on peut se dire qu'on est peut-être en bout de course sauf si l'arc super-héros continue et c'est le point d'orgue que je souhaite amener à cette conclusion là vous l'aviez déjà compris de par ma vidéo de news sur le chapitre 101 mais c'est reconfirmé ici pas de nouvel arc annoncé pour le 101ème la bataille de super-héros ou des super-héros continue on reste dans la thématique alors est-ce au sens propre et c'est l'arc super-héros qui continue après tout pas de nouvel arc annoncé sous-entend que super-héros pourrait avoir une suite une forme d'extension et on comprendrait mieux alors pourquoi Akira Toriyama nous disait que super-héros était l'histoire juste avant la fin parce que s'il n'y a que du super-héros jusqu'à la fin ben oui là je comprends encore mieux pourquoi ou alors c'était peut-être au sens figuré et du coup oui c'est plutôt l'arc qui est en train de raccrocher on aura une petite extension peut-être avec Goten et Trunks qui va nous mener soit une pause d'ici Daima ou à quelque chose d'un petit peu entre deux jusqu'à ce que Black Freezer décide de montrer le bout de sa queue allez savoir en tout cas Dragon Ball et Jean Globe Super a délivré et a fourni beaucoup de belles choses et au risque de me répéter peu et doit le refaire sur les mois voire années à venir cela que t'auras ma conclusion à cette vidéo merci infiniment de l'avoir suivi du début à la fin vos pouces bleus seront accueillis à bras ouverts ça m'aidera énormément sur Youtube dans cette période en plus où j'ai beaucoup posté je pense que l'algorithme aimerait savoir si vous avez aimé ou non mes vidéos alors que cela soit un pouce vers le haut ou vers le bas n'hésitez pas à le faire savoir à vous abonner et activer la cloche des notifications à me partager dans la zone commentaire si vous êtes en phase ou non avec moi je serai là pour vous lire tous sans exception vous répondre un maximum qu'il me sera possible merci de nouveau prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains Arts Divinatoires Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz